comme souvent lorsque c'est le début d'année il ya beaucoup de films qui sortent alors je sais pas si c'est parce que le mois de janvier est voué être un mois pardon du terme poubelle parce que malheureusement j'ai un peu l'impression que c'est le cas parce que pour beaucoup d'exploitants et pour beaucoup de distributeurs c'est un peu le mois où il ya soit vraiment des très gros événements soit il doit y avoir rien du tout genre là heureusement qu'on a eu des films comme babylone parce que bah sinon le mois de janvier était assez éterne et clairement les films qui sont sortis n'ont pas fait un carton mais donc du coup on a quand même pas mal de choses à rattraper donc ne perdons pas plus de temps et passons en revue les quelques films que dans la loupé durant le mois de janvier 2023 cela faisait partie des films qu'il me fallait absolument rattraper parmi les quelques sorties de la fin d'année slash fête de 2022 un projet de cinéma reparti avec un prix du jury qui avait transcendé clairement une partie de la croisette et qui surtout sonnait comme le grand retour d'un cinéaste belge ambitieux et fou compagnie qui plus est par sa femme dans la réalisation d'un film adapté d'un roman considéré comme impossible par beaucoup von gröningen et van der mirsch nous emportent dans un torrent d'émotions un film qui choisit de nous faire traverser l'amitié folle et romanesque de deux hommes que tout oppose le temps d'un moment de cinéma attachant et émouvant pas toujours aussi impactant que les précédents métrages du cinéaste mais où une émotion à fleur de peau parcourt l'ensemble du film et lui donne une justesse et une intensité de chaque instant qui ressort clairement à la fin le fait que cette émotion soit en plus parfaitement appuyé par le duo marine et borghi donne clairement un plus au long métrage les deux acteurs se donnant corps et âme pour des protagonistes fascinants et offrant chacun des performances absolument folle un beau moment en très souvent larmoyant faut le reconnaître mais qui sonne également comme terriblement attachant il est souvent difficile de parfaitement mettre en forme la vie d'un artiste surtout sur une toile de cinéma et surtout quand on a à peu près une vague idée de ce qu'il a vécu car si l'on connaît les grandes lignes de la vie de michelangelo melezzi dit le caravage on sait finalement peu de tout ce qui entoure à la fois sa vie intime et ses secrets les plus cachés mais également ce qui a fait qu'à l'aune du 17e siècle cet homme si populaire failli croupir dans une prison avant finalement de mourir de manière sombre et mystérieuse mais qu'elle est placé d'eau cinéaste surprenant dans ses choix souvent opposés et vagues au coeur d'une filmographie étendue nous offre ici une plongée surprenant et intense dans le travail du peintre italien mais également au coeur d'un univers unique que le metteur en scène souhaite mettre en forme avec autant d'énergie que l'artiste mais en y incorporant aussi la décadence et la folie de la période donnant lieu à une oeuvre mêlant différents genres avec autant de justesse que de maladresse mais les interprètes sont tous à tomber par terre notamment l'excellent ricardo scamarizio juste exceptionnel dans le rôle principal l'acteur apportant énormément d'énergie au personnage du caravage un film surprenant intense maladroit certes mais assez fort on imagine difficilement un film qui se baserait presque uniquement sur un personnage point très peu d'histoires derrière et qui réussirait parfaitement à avancer et pourtant on imagine difficilement un film qui n'est pas un personnage principal assez fort pour tenir une narration de bout en bout et parfois on peut avoir une surprise face à un film comprenant assez bien son héros pour réussir à mettre facilement en place une structure et un développement suffisant pour construire une histoire avec ce simple personnage mario martone a ainsi choisi d'aller dans cette direction en construisant le parcours de rédemption d'un italien émigré revenant dans sa ville natale pour à la fois se rapprocher de sa mère mais surtout pour chercher à comprendre à mesurer les raisons qui l'ont obligé à partir de celle ci pour une oeuvre émouvante assez attachante de par sa structure et sa construction autour de l'émotion générée autour du personnage mais qui peut-être sonne comme un peu trop lent et un peu trop mou pour totalement passionné de bout en bout mais s'il y a une chose que l'on ne peut remettre en question c'est la présence charismatique et folle de pire francesco favino monumental en tête d'affiche d'un métrage qui porte à merveille sur ses épaules et qui l'emmène loin par sa performance un beau film long mais très bien fait quand même dans son genre j'avoue avoir été complètement à paix il est parfois difficile de prendre une histoire qui est clairement connue de tous et d'essayer au fur et à mesure de l'avancée du long métrage de lui donner une nouvelle forme et dans le genre histoire connue de tous celle là tout le monde la connaît celle d'un jeune homme et d'une jeune femme opposés par leur famille et ici par la société qui vont tenter tout de même de s'aimer et d'avancer ensemble même si on sait très bien que leur destin sera tragique et aussi violent que leur amour et passionnel Philippe Luré nous offre un film très classique que ce soit par la forme du sujet que ce soit par le contexte autour des personnages et par la logique imparable avec laquelle il laisse son récit avancer de manière un peu linéaire pour donner lieu tout de même à une oeuvre entraînante et attachante notamment grâce à une belle composition des personnages qui donne du relief au récit et permet au tout d'un peu se détacher d'une base sonnant comme vue et revue et surtout il faut avouer que le duo portant le film les excellents saprina levoyer et telio et azaïs donne une puissance dramatique à l'ensemble qui amuse et qui parvient à faire en sorte que la narration avance bien et nous attache à l'amour de ces deux héros un film convenu et facile mais qui marche assez bien au final et c'est assez surprenant quand même les vieux polars genre à mi-chemin entre le drame historique et le policier peuvent souvent donner lieu à des choses très intéressantes si les films en question sont maîtrisés et créatifs et sur le papier on est exactement dans ce genre de petites surprises avec le nouveau long métrage d'un cinéaste américain qui s'est imposé depuis quelques années comme un auteur immanquable un cinéaste créatif mais surtout cherchant à explorer des genres très différents pour nous proposer des choses assez neuves scott cooper nous offre donc une enquête mystérieuse dans les états unis de la guerre civile pour un moment de cinéma particulièrement intense mais qui sonne comme un peu plus classique dans la forme du récit qu'à son habitude pour un film haletant et dans l'ambiance noire fortement inspiré par le travail d'edgar alan po en même temps le romancier et dans le récit donne un ton et une atmosphère absolument folle à cette aventure selon également les excellentes prestations de christian bale comme à son habitude magnifiquement possédé par le personnage est totalement dans le récit mais surtout la divine prestation de harry melling juste hallucinant dans le rôle de peau l'acteur non seulement métamorphosé mais également totalement dans la peau du jeune romancier et poète au fond c'est un bon polar à l'ancienne extrêmement classique mais très efficace il ya des cinéastes qui ont un style et une manière bien à eux de porter une histoire et je dois avouer que le style de julien guetta aucun lien est encore en train de se rôder tant on sent que le jeune cinéaste qui en est seulement à sa deuxième réalisation longue se cherche encore un peu hésitant entre des postulats de comédie plutôt potache et une envie aussi de dramatique qui le travail clairement c'est une nouvelle fois cela qui se pose devant nous avec une oeuvre se posant comme un drame oscillant entre comédie potache et comédie humaine mais parvenant grâce notamment à la construction d'un trio de personnages très attachant à donner lieu un moment de cinéma qui marche sur nous qui ne brille pas totalement par son inventivité et sa créativité mais qui sonne comme une petite douceur amenant juste ce qu'il faut de comédie et ce qu'il faut de drame pour nous en porter c'est en plus les fantastiques interprétations notamment de jean paul rouv et grégoire ludique les deux acteurs opposant des jeux radicaux mais tous les deux très efficace et juste sur nous pour un moment de comédie et d'émotion certes encore une fois assez simple mais qui sonne comme bien mener et bien diriger j'aime profondément le cinéma d'horreur mais celui là il me faisait très peur parce que même si la base du pitch somme toute classique pouvait me donner envie et l'idée de faire un film d'épouvante basé sur le folklore juif et certaines légendes particulièrement glaçante me rappeler fortement the vigil on était tout de même en droit d'imaginer des maladresses et des facilités malheureusement c'est exactement ce qui se passe entre les mains d'oliver park pour un moment de cinéma qui n'ont content de ne jamais s'arrêter dans un alignement presque religieux de nombreux clichés et facilités du genre ne cherche même pas une seule seconde à nous surprendre donnant lieu à une oeuvre lourde et poussive n'usant jamais correctement de la culture qu'il convoque et encore moins bien des effets et des différents personnages mis en forme devant nous citons tout de même un casting qui cherche tant bien que mal à s'en sortir notamment emily wise man plutôt juste mais qui ne donne jamais assez de justesse ou d'énergie à l'ensemble pour que l'on ait la sensation qu'une émotion sorte un petit peu plus que le reste du film qui est malheureusement très bateau ou quelques effets de mise en scène ressortent vaguement mais n'arrive clairement pas à sauver ce film amuser le spectateur mais également réussir à bien le toucher avec une bonne émotion bien dosée c'est pas un talent donné à tous et dieu sait que pourtant au coeur du cinéma français de très nombreux auteurs cherchent à faire constamment cela avec plus ou moins de finesse et surtout plus ou moins de beauté pour donner lieu à quelques films surprenants de temps en temps mais où l'on a rarement la sensation que quelque chose se passe marc fit aussi bien connu des films de potes et d'amis en tout genre nous emporte dans les retrouvailles déjantés et folles de deux amis de collège pour une oeuvre qui fonctionne bien et dont on ressort avec la forte et intense impression d'avoir déjà vu cela mille fois sans grand étonnement ou sensation de créativité pour un tout nous embarquant avec une logique imparable au coeur d'une aventure émouvante mais où l'on a la forte sensation que tout cela est très convenu et si encore une fois la fantastique présence de l'or calamy galvanise le film c'est avant tout la fantastique olivia cote qui ressort par le biais d'une prestation tout en retenue et en nuance donnant lui un moment de comédie et d'émotion qui fonctionne très bien pour un film très convenu mais qui dans sa petite catégorie de films d'émotion avec des potes s'en sort avec les honneurs certains récits sonnent comme prenant presque uniquement par le biais de la posture qu'un acteur ou un personnage au sein de celui ci comme si les acteurs ou actrices d'ailleurs portant ces sujets avaient le pouvoir de nous faire ressentir énormément de choses presque uniquement par leur présence pour donner lieu à des oeuvres étonnantes parfois simplement très classique mais de temps en temps justement doser et amener pour nous emporter emmanuelle clé à l'aise nous emporte dans le récit d'une mère dans celui d'un enfant d'une famille pour une oeuvre terriblement attachante et émouvante un de ces moments de cinéma sonnant comme de petites perles d'émotion acheminée par un auteur comprenant la densité de son récit comprenant la place de ses personnages et leur impact sur la dramaturgie pour un ensemble cinématographique très juste très efficace assez convenu et classique dans sa forme mais qui surprend par la densité de ses scènes puis bien sûr il ya le casting avec ce lieu d'actrice fantastique la belle pénélope cruz toujours aussi radieuse émouvante mais surtout la jeune louana giuliani renversante de beauté et d'intensité tout du long d'un film où elle est une révélation en puissance un beau moment de cinéma certes assez simple dans ses effets dans sa mise en scène mais qui possède ce petit quelque chose d'attrayant qui réussit à nous emporter jusqu'à sa fin des films engagés il y en a plein surtout en france mais des films engagés qui réussissent à atteindre leur objectif cela il y en a beaucoup moins une mission souvent complexe souvent presque infranchissable celle de sonner à la fois comme des oeuvres émouvantes mais également comme des brûlots sociétaux revendiquant quelque chose de concret et il est assez amusant que ce long métrage sorte quasiment un an pile poil après la sortie de wistram le film de sylvie gauthier est maladroit convenu cliché et terriblement bancal dans sa grande majorité parvient tout de même à se rattraper par le biais d'une base cinématographique assez accrocheuse et d'une héroïne attachante mais au fond malgré tout cela on ne peut détacher notre attention de l'impression que tout cela est mis en scène de manière très fade avec un investissement minimum de la part de l'auteur qui ne semble pas vraiment savoir quel objectif donner à son film cela reste joliment porté par un casting qui se tient même si c'est lisse à lettre et immense actrice délivre clairement une performance mineure ici la jeune femme ne faisant pas plus que cela ressortir une héroïne certes attachante mais qui manque de relief un film beaucoup trop classique du coup au bout du compte et qui surtout manque beaucoup de punch et d'énergie on imagine parfois un film en se basant presque uniquement sur le parcours de son réalisateur et dans le genre yann samuel a une carrière assez atypique sonant comme l'homme derrière les films qui aurait pu être de véritables succès s'il n'était pas tombé au mauvais moment l'exemple le plus probant restant sa guerre des boutons sorti la même année que celui de christophe baratier et qui n'a jamais retrouvé le succès il revient ici avec une adaptation d'une bande dessinée culte pour un moment de cinéma qui fonctionne extrêmement bien et qui donne surtout lieu à un moment de cinéma assez prenant qui manque peut-être un peu de créativité tant on a la sensation que tout cela est un peu cousu de fil blanc mais qui reste une petite épopée entraînante et pleine de tendresse mais dont la fin sonne comme un énorme coup de couteau dans le dos tant elle arrive vite mal et surtout qu'elle laisse un petit goût de maladresse profonde en bouche il faut tout de même saluer cette bande de jeunes acteurs et actrices tous plus talentueux les uns que les autres portant à merveille le métrage même si par moment leurs prestations ont un peu de mal à donner lieu à une vraie alchimie de groupe mais à la fin cela fonctionne et je dois avouer m'être pleinement épris de cette petite bande de personnages extrêmement attachants lorsque l'on voit une affiche parfois on imagine le pire tout simplement cela je l'ai déjà évoqué il ya peu car on avait eu une magnifique représentation avec dany boone et l'in renault en fin d'année dernière mais il faut reconnaître que cela est vrai et que parfois on a très peur lorsque l'on voit une affiche et que l'on imagine le long métrage que l'on pourra avoir devant les yeux si on se risque à aller en salle pour sa deuxième réalisation eric fraticelli mais en scène une de ses propres pièces le temps d'une comédie qui offre quelques moments de bravoure notamment dans la composition des différents protagonistes sonnant comme tout aussi attachant que finalement très pathétique mais au fond malgré tout cela sonne comme du vu et revu comme du cliché assez poussif et surtout ce genre d'histoire marche sur les planches mais au cinéma cela sonne comme très anecdotique et vite oubliable dans son genre et heureusement pour nous ressort tout de même du lot ce quatuor d'acteurs assez jubilatoire et fun france quelques petits moments de gloire corti et braque chini offrant de très belles performances décalées et amusantes mais au fond cela reste très simple même s'ils sont efficaces donc un bon petit plaisir mais malheureusement qui s'oubliera très vite j'en suis tout à fait sûr si on pose une idée bizarre sur la base d'un film le spectateur ne va garder que ça en tête après un réalisateur peut réussir à dépasser cette base pour offrir au spectateur quelque chose de plus étonnant de plus intense que simplement la redite profonde d'un sujet pouvant sonner comme maladroit comme simplement connu de tous ou comme étrange s'il n'est pas mis dans la bonne forme et avec le bon fond et sur le papier on exactement sur ce genre de projet avec le film de mothez et mignot un projet emmené par une envie d'épique et de grandiose sonnant un poil comme opportuniste avec la sortie prochaine des trois mousquetaires mais sonnant tout de même comme une belle possibilité de cinéma qui graphiquement reste intéressante mais qui est emmené par un scénario pompeux lourd maladroit et assez nauséabond quant aux sous texte religieux et monarchique souhaitant offrir un écrin de velours pour les vendéens mais proposant plus un instant étrange de cinéma où l'on hésite entre maladresse profonde ou propagande puante reste le casting s'en sort avec les honneurs hugo becker joint merveille un charrette complètement possédé par la guerre et l'idée de victoire mais ne parvenant pas à donner de la profondeur à un personnage sonnant clairement comme creux et comme inutile c'est pas une catastrophe clairement mais c'est juste à côté de la plaque en fait il ya des films qui sonnent comme très convenu rien que par leur pitch des moments de cinéma où l'on sait d'avance en débarquant dans la salle que l'on va tomber sur quelque chose de convenu quelque chose de cliché d'assez facile même par de nombreux aspects mais cherchant tout de même à nous emporter dans un moment de cinéma où l'émotion est la chose la plus importante le long métrage de sophie boudre est exactement à cette image un film cherchant constamment attiré avec facilité la larme du spectateur pour l'embarquer dans une comédie dramatique assez touchante sur le papier mais qui sonne comme très convenu dans sa catégorie mais pourtant cela se tient maladroitement certes et avec beaucoup de clichés mais cela donne lieu à un moment de cinéma assez entraînant qui nous emporte et qui nous touche par une sobriété de composition qui marche tout de même assez bien il faut l'avouer et même si elle n'est clairement pas exceptionnel loin de la même il faut avouer que alice paul parvient tout de même assez joliment à emporter ce métrage en lui donnant une identité et une patte que seul l'actrice possède pour ce genre de rôle donc bien évidemment c'est convenu ça se voit à 10 km mais ça réussit quand même à être juste assez touchant comme il faut s'il y a bien un studio d'animation qui me plaît un petit peu plus que les autres en france c'est bien le studio toulousain tat c'est un studio toulousain particulièrement créatif qui ne cesse de me surprendre à chacune de ses productions dans le sens où si pour certains cela reste de l'animation à considérer plutôt pour un jeune public je ne peux m'empêcher en tant que cinéphi les spectateurs assidus d'aller voir les projets offerts par ce studio leur nouveau film dirigé par david allo avec les frères tosy comme souvent est une pure perle dans son genre une comédie d'aventure absolument délicieuse emporté par un esprit espiègle et une forme cinématographique assez génial parvenant une nouvelle fois surprendre par l'investissement en termes de genre et en termes de style et proposant bien sûr un moment de cinéma aussi amusant que particulièrement soigné dans son récit soulignons au passage le travail absolument parfait d'un casting vocal toujours emmené par les mêmes voix qui me plaisent toujours autant dans les films d'animation à savoir une casey chase juste parfaite mais surtout un christophe le moine juste génial et un emmanuel curtis toujours aussi fun un génial moment qui marche bien évidemment pour les petits mais selon moi aussi comme pour les grands lorsque l'on construit un film sur un personnage il faut bien construire ce personnage parce que sinon ça ne marche pas car si le personnage en question ne fonctionne pas que ce soit à cause de l'histoire que ce soit à cause d'un scénario mal conçu que ce soit simplement parce qu'il évoque en toile de fond ce personnage se doit d'avoir une puissance dramatique et cinématographique évidente pour réussir à nous emporter et nous passionner ramzy bensleyman choisi une nouvelle fois de construire son film sur un personnage d'enfant qui va bouleverser son petit monde en choisissant de réaliser quelque chose de fou ici devenir une danse aux étoiles et marquer les esprits par son charisme et ce qui semble être un talent évident mais au prix de la construction d'une héroïne difficilement appréciable pour le spectateur la faute à une trop grande puissance de caractère qui ne permet pas pleinement au spectateur de comprendre cette jeune fille même si la mise en scène la met joliment en avant et que surtout la performance de la jeune oumi bruni garel pose cette jeune actrice dans une top liste des talents à suivre absolument tant la jeune femme impose une prestation tout en folie en bonheur et en justesse de caractère elle est fantastique mais dommage que le film n'arrive pas à suivre son talent malheureusement raconter sa vie par le moyen du cinéma et de l'image animée est une bonne thérapie je pense selon moi et nombre de réalisateurs se sont déjà essayé à l'exercice en se servant du cinéma comme porte ouverte vers leur manière de comprendre leur vie de comprendre le monde et leur impact dessus et surtout de cerner à quel point parfois cela fait du bien de prendre du recul sur soi en utilisant le spectateur comme thérapeute alain ou ghetto nous propose cela avec un film d'animation réellement immersif dans le sens où le spectateur est constamment convoqué dans ce moment où l'auteur parle ouvertement un personnage représentant sa mère et retraçant leur cheminement des montagnes enneigées d'italie jusqu'à la france dans laquelle il a grandi et connu la guerre pour une oeuvre émouvante attachante magnifique visuellement par le biais de cette animation toute sobre et toute belle qui donne un cachet évident à ce métrage et notons que la grande majorité du temps c'est la voix douce et assez attachante du ghetto lui-même qui emmène son aventure accompagné avec justesse par arian ascaride juste magnifique dans le rôle d'une mère plus qu'attachante un moment de cinéma merveilleux rares et surtout d'une très grande beauté plastique explorer ses origines comme je viens de l'évoquer d'ailleurs est une bonne manière pour un auteur de parler à tous un auteur qui chercherait non seulement à parler de lui mais également de manière plus large d'explorer une certaine manière de voir le monde de le comprendre d'en assumer la base pour essayer d'avancer par la suite sans trop regarder en arrière de peur de ne pas y voir ce que l'on attendait des vichous nous offre le portrait d'une jeune coréenne adoptée toute petite part des français qui par un concours de circonstances va se retrouver à partir en corée et va choisir d'explorer ses origines pour un moment de cinéma assez étonnant dans le fond et la forme un film qui cherche tout aussi bien à sonner comme une profonde plongée dans la culture coréenne qu'une session thérapeutique sur les origines et les affres qu'elles peuvent causer sur le présent mais au fond malgré ces maladresses dans l'acheminement de ses thématiques principales l'émotion est là et elle touche magnifiquement le spectateur et cela on le doit également à la performance saisissante de park jimin la jeune femme imposant une prestation tout en retenue et en finesse pour un moment d'émotion que l'actrice emporte à merveille dans la meilleure direction possible un film bouleversant efficace malgré peu de subtilité quand même malheureusement c'est à souligner ça y est on reprend un rythme bien soutenu après quelques rattrapages où c'était un petit peu plus léger là je sens qu'on est déjà sur une bonne longueur on doit avoir dépassé les 20 minutes si je me plante pas j'espère que vous êtes encore là si ça n'est pas le cas dommage si c'est le cas et ben bravo vous avez réussi ce voyage avec moi je pense que le mois de février sera tout aussi chargé donc d'ici là je vous dis au mois prochain et n'oubliez pas ce n'est pas parce que l'on ne parle pas de ces films qu'ils sont forcément mauvais